Bonjour, bienvenue sur CryptoWallie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on fait la vidéo courte de la journée, mais avant tout, on va regarder ce qui s'est passé sur les marchés. Sur Coinjeco, le XRP 33,69 en hausse depuis 24 heures de 0,8% et les marchés se portent hyper bien avec la capitalisation à 621 milliards de dollars et 3,5% d'augmentation. Toujours la prédominance évidente du Bitcoin à 64,3%. Ok, la heatmap vraiment dans le vert total, Bitcoin à 21,617. Fiat LIC, 25,67 US, 0,25,67 US XRP avec 400 000 trades par minute, tout aux États-Unis. Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler, dans le fond, de Ripple, ok, par rapport à ce que c'est la quatrième société fintech la plus précieuse au monde, selon ici CryptoNewsFlash. Alors, selon un nouveau rapport d'investissement, Ripple est la quatrième société fintech la plus précieuse au monde, devant Coinbase et Robinhood. Le coronavirus a stimulé le commerce électronique, l'utilisation de solutions de paiement telles que la liquidité à la demande de Ripple. Ripple fournit des solutions de paiement, ok, pour ceux qui ne le savent pas, là, qui sont nouveaux sur la chaîne, aux entreprises pour proposer rapidement des transactions transfrontalières à faible coût. La société ne se concentre pas seulement sur les grands géants financiers, mais a récemment changé d'orientation pour soutenir les petites moyennes entreprises dans les micro-transactions. Selon un nouveau rapport, les services et la concentration de Ripple en font l'une des entreprises les plus précieuses au monde. Selon un nouveau rapport interne, Ripple se classe quatrième dans la liste d'entreprises fintech, chacune valant plus d'un milliard de dollars. Ripple a reçu une valorisation d'entreprises de 10 milliards de dollars, derrière, Paiement One 97 avec 36 milliards, Stripe 39 milliards et Lufax 16 milliards. Le graphique suivant présente toutes les entreprises évaluées, ok. Alors ça ici, je l'ai mis en plus gros pour que vous puissiez voir. Et là, on voit ici en Nord, Amérique du Nord, Ripple qui se situe ici avec 10 milliards, Ok, mais le logiciel, le document il date du 7, du 2, le 20, là. Ça l'a changé, là, Ripple, il va plus que 10 milliards. En date d'aujourd'hui, c'est 15, là, je suis en canadien. Je vais remettre ça en US. 11,5 milliards, ok. Ça l'a augmenté depuis cet été. On va remettre ça en canadien parce que c'est la devise, ici, au Canada, un canadien dollar. Ok. Pour l'Amérique du Nord, c'est ça ici. Ripple se situe ici avec toutes les autres 66 fintechs, là, Unicorn, qui représentent 248 milliards de dollars, tout ça au complet. Mais nous, c'était Ripple qui nous intéresse. Les autres poids lourds bien connus d'industrie sont Coinbase, 8 milliards, Robinhood, 7,6 milliards, Toast, 4,9 milliards et Circle, de 3,5 milliards. Ripple a soulevé plus de 200 millions de dollars lors d'une ronde de financement l'année dernière pour étendre et adapter ses services. En outre, Ripple investit plus de 50 millions de dollars dans le géant des envois de fonds monogramme. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un partenaire à 10%, ok, Ripple, pour toutes les actions ordinaires. Monogramme utilise, entre autres, RippleNet, de sorte que Ripple dirige l'adaptation et l'utilisation ultérieure de XRP via ce partenaire. De plus, Ripple a grandi à plus de 500 employés dans le monde et compte plus de 300 partenaires sur RippleNet. En raison des conditions de localisation défavorables aux États-Unis d'Amérique, Ripple envisage actuellement de déplacer son siège social à Londres, où le XRP est clairement classé comme une marchandise plutôt que comme un titre. Plus récemment, Ripple a ouvert une succursale à Dubaï, que ça fait une semaine, car l'environnement réglementaire y est bien adapté pour accélérer sa présence continue dans ce domaine et en Asie. La société génère une grande partie de ses revenus grâce aux ventes par XRP à des investisseurs institutionnels. Ripple s'est engagé à geler 55 milliards de XRP sur un compte séquestre, c'est un compte escroc qui possède, en 2017, et à mettre en vente un milliard de XRP par mois. À chaque mois, ils vont vendre un milliard de... Ben, ils vont émettre un milliard de XRP, mais ils vont en récupérer une très grande partie et la réinvestir dans la compagnie à différents endroits. Selon le troisième rapport trimestriel, les volumes de vente XRP et la liquidité sur demande ont augmenté de plus de 100% dans le monde. Alors, tout va bien pour Ripple, les chiffres sont là, mais les gens pensent que parce que le XRP coûte encore 30 quelques cents, que la compagnie va mal, mais ce n'est pas ça. Ça prend une réglementation pour que les choses puissent changer et que les 300 partenaires puissent utiliser XRP. Dans une interview accordée au Financial Times, le PDG Brad Gardinghouse a déclaré que le XRP faisait partie des flux de trésorerie de l'entreprise, mais qu'il existe de nombreuses autres sources de revenus. Alors, on voit ici qu'il explique, qu'il dit que XRP, c'est une source, et qu'il ne sait pas comment répondre à cela, parce que le XRP fait vraiment partie de Ripple, et sans le XRP, Ripple n'existe pas là. Alors, il faut juste comprendre que la réglementation va faire en sorte que tout va s'accélérer, éventuellement. C'est sûr qu'on voit le prix du Bitcoin augmenté, Ethereum, tout le kit. C'est tentant de devoir embarquer dans le train, mais moi, je ne trouve pas que c'est une bonne idée, parce que c'est extrêmement cher, puis moi, je n'ai pas les moyens d'avoir un Bitcoin, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir 0,004 Bitcoin? Ça ne donne pas grand-chose. Même s'il vient coûter 100 000 $, ça ne va pas changer votre vie jamais. Alors, ayez confiance en Ripple et sa monnaie XRP. C'est une question de temps avant que ça change, et d'ici la fin de l'année, on pourra avoir de très belles surprises. Alors, pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo, comme d'habitude. La vidéo du jour, du matin est courte, et par après, je vais faire une vidéo avec un condensé plus approfondi sur plusieurs sujets de la crypto pour être en mesure de pouvoir faire plus d'explications pour Ripple et XRP le plus possible. Alors, je vous dis merci beaucoup, et à la prochaine. Merci.